Alors cueillette des crônes du japon donc on peut voir ici les crônes que je ramasse simplement dans le sol comme ça voilà c'est parfois des tout petits mais en fait on peut s'en faire une cassolette apparemment je n'ai pas encore goûté donc je vous dirai ça tout à l'heure il faut un peu chercher parfois voilà donc moi je vais les utiliser comme plantes couvre-sol c'est très bien dans la forêt comestible donc là il y en a plus il y en a toujours un peu par ci par là donc c'est une plante intéressante parce qu'on n'a vraiment pas besoin de s'en occuper et elle produit toute seule ça s'étale très bien ici alors voilà on a quelques-uns il faut que je ramasse tout ça et que je les multiplie un peu partout parce que je trouve que c'est vraiment une plante très intéressante du coup ça fait un excellent couvre sol et ça fait de la production en plus c'est assez assez bon à manger quand même c'est très nutritif surtout voilà voilà regardez j'ai même pas gratter un mètre carré il y en a encore plein et en plus bon à force de gratter ben je vais certainement oublier plein donc pas besoin de ressemer il y en aura encore pour l'année suivante et là je sais pas laver mais je vais m'approcher du petit kilo juste une plante que j'ai oublié donc ça fait des grandes tiges comme ça qui sont séchés de 50 60 cm de haut ça couvre très très bien le sol donc il ya plus rien d'autre qui pousse par ça et ça s'étale super facilement et alors on a plein de petits crônes dans le sol donc vraiment une plante très intéressante hop il y en a partout si vous avez de la place en tout cas c'est c'est vraiment pratique donc idéalement c'est la récolte environ mois de novembre décembre et ici on voit qu'il ya déjà des petites des petits germes donc on est au mois de mars bientôt fin février il ya déjà des germes comme ça qu'ils poussent donc pour la récolte il faudrait juste le faire un peu plus tôt et sinon c'est quand je suis épaté par le résultat donc moi je les avais mis ici dans une butte pour qu'ils se multiplient bien parce que j'en avais acheté juste quelques uns et puis donc en en deux trois ans c'est plutôt plutôt trois ans ils se sont parfaitement multiplié là j'en ai plus qu'assez pour en mettre partout dans le jardin par par plaques comme couvre sol comme je vous disais c'est vraiment idéal pour gérer facilement et en même temps produire voilà sur un peu plus d'un mètre carré j'ai récolté toute une cagette de crône du japon donc une plante très riche en en amidon glucides et donc il ya aussi des minéraux calcium potassium et ce genre de choses donc ça a l'air d'être assez nutritif j'en ai nettoyé quelques unis ici pour vous montrer voilà c'est c'est assez joli c'est d'ailleurs à utiliser en en cuisine comme un mets raffiné apparemment donc voilà une plante très très intéressante pour un jardin par ma culture très intéressante parce que ça va aussi me servir à nourrir les cochons donc je vais en mettre un peu partout dans dans les parcelles à cochons avec des topinambours et d'autres racines et là avec ce genre de choses les cochons vont avoir tout le temps quelque chose à manger dans le sol donc c'est bien pour justement de voir pouvoir diminuer la quantité de nourriture à donner aux cochons l'idéal serait qu'ils arrivent à trouver tout ce qu'il faut dans les parcelles eux mêmes voilà j'ai d'ailleurs moi même fait le travail du cochon en remuant la terre pour les récolter elles sont environ à 5 10 cm de profondeur dans le sol donc après le seul est parfaitement prêt pour être semé planté ou recouvert en attendant de mettre des plantes dedans alors voilà maintenant pour les replanter ici donc dans une partie de forêt comestibles j'ai besoin de couvre seul et donc ici j'ai toutes ces parcelles ici que je vais planter de crône du japon alors là je vais mettre un tubercule tous les 10 15 20 cm à peu près comme ça plus que bloc pour que ça fasse un petit tapis de crône et que dès l'année suivante en espérant tout se passe bien que ce ne soit pas complètement envahi par des chiens dents etc l'année suivante alors ce sera vraiment un vrai beau tapis de crône du japon et qui produira tout seul donc nous verrons si ça va fonctionner et on verra ça dans deux ans mais en attendant une fois qu'ils sont plantés je vais essayer de couvrir aussi avec du mulch ici j'ai beaucoup d'épicéa que je suis en train d'éliminer mais j'ai aussi du boulot donc je fais des mélanges mais parfois du uniquement de l'épicéa ça peut fonctionner aussi parce qu'une fois qu'il est sec qu'il est en décomposition finalement il n'est plus si acide que ça semble-t-il donc ça peut quand même servir de couverture et donc en permaculture on fait avec ce qu'on a donc j'ai principalement de l'épicéa qui servira à couvrir pour essayer de limiter alors les toutes les herbes sauvages qui vont venir pousser ici au milieu des crônes du japon c'est donc la première fois on serait pas vraiment avoir un tapis très très dense mais dès la deuxième année alors là ça devient touffu il n'y a plus rien d'autre qui pousse en dessous quoi voilà donc j'en ai mis tous les 10 15 20 cm en plus ou moins voilà voilà si 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 je continue comme ça je fais des lignes un peu serré pour que ce soit quand même repérable que je puisse un petit peu à les désherber si jamais il ya besoin voilà donc la nettoyage j'enlève les petites radicelles et tous les petits bouts un petit peu brun comme ça ensuite une fois qu'ils sont nettoyés je vais mettre du gros sel dessus avec un essuie et je vais essayer de frotter énergiquement là dessus pour les nettoyer à enlever les impuretés bien bien frotter apparemment et puis après je vais les rincer je vais casse un peu en les frottants moi j'espère que ça sert donc le sel en fait c'est vraiment pour les nettoyer bon je crois que c'est bon ce petit essai voilà je vais le faire C'est parti ! Si je vais les faire chauffer à la vapeur pendant quelques minutes. Donc maintenant dès que ça va bouillir, ça commence déjà à faire de la vapeur, je vais mettre 5 minutes en cuisson pour faire les 3 quarts de la cuisson et puis je terminerai à la poêle parce que j'ai envie avec un petit peu d'huile de coco pour bien douter le goût du crône. Voilà, ça cuit, une petite fuite mais bon, le couvercle n'était pas adapté. Donc ils doivent être mous et encore truquants. Ils sont mous et encore truquants. Ensuite, je vais faire fondre une petite huile de coco qui va perdre de toute façon son goût. Ça ne goûte pas vraiment à l'huile de coco, c'est juste que c'est une très bonne huile pour cuisiner. Juste pas beaucoup, comme ça. Un petit peu de poivre quand même, non ? Un petit peu de poivre. 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 alors un petit peu de ça y est il faut pas vraiment l'étape d'une l'irisseler les remuer tout le temps et moi goûter ça oui c'est bon préfère ça aux topinambours en tout cas merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo sur les crônes du japon vraiment un légume excellent qui pousse tout seul qui peut servir de couvre sol on oublie pendant un an ou deux même plutôt deux trois années même et puis après on a une caisse tous les mètres carrés donc c'est à récolter et à manger tout de suite vraiment vraiment délicieux ce crône du japon à très bientôt